La Bible en français courant, introduction au Livre de la Sagesse Le Livre de la Sagesse a probablement vu le jour dans la communauté juive d'Alexandrie, en Égypte, une trentaine d'années avant notre ère. L'auteur s'exprime en un grec assez littéraire, mais, comme le titre l'indique, son œuvre s'inscrit dans la ligne des écrits de sagesse, tels les livres hébreux des Proverbes, de Job et de l'Ecclésiaste, ou certains psaumes. Il connaît bien la Genèse, l'Exode, le Livre des Aïs, les Proverbes, mais aussi la grande littérature grecque, Homère, Platon. Il cherche à témoigner de sa foi juive avec les moyens de la pensée grecque. Il s'adresse ainsi à des Juifs que la culture grecque peut détourner de la foi de leurs ancêtres, et peut-être aussi à des lecteurs grecs, et il veut les convaincre de la valeur de l'héritage spirituel d'Israël. La première section du livre, chapitre 1 à 6, est consacrée à une réflexion sur la destinée humaine. Dieu, en créant l'homme, l'a voulu immortel, chapitre 2, verset 23. C'est le mal qui conduit à la mort. En comparant le sort final des fidèles et des méchants, l'auteur invite à fuir le mal et à rechercher la sagesse. Une deuxième section, chapitre 7 à 9, fait l'éloge de la sagesse. Celle-ci est indispensable à tous, mais particulièrement à ceux qui ont la responsabilité de diriger les nations. Pour l'expliquer, l'auteur s'identifie au roi Salomon que la tradition israélite considérait comme le sage par excellence. C'est à Dieu qu'il faut demander la sagesse. La troisième section, chapitres 10 à 19, pourrait être intitulée « La sagesse dans l'histoire ». Sous la forme d'une prière de Salomon, elle passe en revue les récits de la Genèse et surtout de l'Exode. L'auteur parle à l'occasion des relations païennes pour souligner la miséricorde du Seigneur, même envers ceux qui pratiquent des cultes insensés. L'auteur propose une réinterprétation des textes bibliques à travers la mentalité grecque, mais aussi, comme on le faisait de son temps, dans certaines communautés juives. Il n'est donc pas étonnant de voir apparaître ici des conceptions inconnues de l'Ancien Testament hébreu, comme la séparation de l'âme et du corps ou l'immortalité de l'âme. Sagesse, chapitre 1 Exhortation à pratiquer ce qui est juste Vous qui gouvernez la terre, aimez ce qui est juste. Dirigez vos réflexions vers le Seigneur avec droiture. Recherchez-le d'un cœur sincère. En effet, il se laisse trouver par ceux qui ne le défient pas. Il se fait connaître à ceux qui ne doutent pas de lui. Les raisonnements tordus des hommes les éloignent de Dieu. Quant aux insensés qui le mettent à l'épreuve, sa puissance les réduit au silence. La sagesse n'entre pas dans un cœur malfaisant. Elle n'habite pas chez un être que domine le péché. Elle est l'Esprit Saint qui instruit les humains. Elle fuit la tromperie, s'écarte des hommes aux pensées stupides, éprouve de la répulsion devant quiconque commet l'injustice. La sagesse est bien disposée envers les humains. Mais elle punit celui qui offense Dieu par ses paroles. Dieu voit jusqu'au fond du cœur de l'homme. Il connaît exactement ses sentiments et tout ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur emplit la terre entière. Il assure la cohésion de toute chose. C'est pourquoi il connaît chaque mot que l'on prononce. Si quelqu'un parle méchamment, il ne passe pas inaperçu et n'évitera pas la punition qu'il mérite. Dieu ordonnera de faire une enquête sur les intentions des gens qui le méprisent. On rapportera leurs paroles au Seigneur et il condamnera leurs méfaits. L'oreille attentive de Dieu écoute tout. Les plus faibles murmures ne lui échappent pas. Gardez-vous donc de critiquer inutilement. Retenez-vous de tenir des propos malveillants. Même un mot dit en secret ne demeure pas sans conséquence. Celui qui calomnie les autres cause sa propre perte. Ne courez pas à la mort en vivant d'une façon déréglée. N'attirez pas sur vous la ruine par vos actions. Sachez-le, Dieu n'a pas fait la mort et il ne prend pas plaisir à voir périr des êtres vivants. Il a créé toutes les choses pour qu'elles subsistent. Tout ce qu'il a fait exister dans le monde est là pour servir la vie. Il n'y a pas de poison destructeur dans son œuvre. Ce n'est pas la mort qui règne sur la terre car elle ne peut rien contre quiconque pratique ce qui est juste. Les raisonnements des gens qui méprisent Dieu Les gens qui méprisent Dieu appellent la mort par leurs actes et leurs paroles. Ils brûlent de désir pour elle car ils la croient à leur amie et ils font alliance avec elle. Oui, ils sont bien dignes d'être de son parti. Sagesse, chapitre 2 Les raisonnements des gens qui méprisent Dieu Ils tiennent de faux raisonnements quand ils se disent les uns aux autres Notre vie est courte et pleine de tristesse. Lorsque la fin arrive, aucun homme n'a le moyen de l'éviter et l'on ne connaît personne qui soit revenu du monde des morts. C'est par hasard que nous sommes nés et, après notre départ, ce sera comme si nous n'avions jamais existé. Notre respiration est une vapeur sans consistance. La pensée n'est qu'une étincelle produite par le battement de notre cœur. Quand elle s'éteint, le corps devient cendre et l'esprit se dissipe comme l'air insaisissable. Après quelque temps, les gens oublient jusqu'à notre nom et personne ne se souvient plus de nos actions. Notre existence s'écoule sans laisser plus de traces qu'un nuage. Elle disparaît comme le brouillard chassé par les rayons du soleil et dissipé par sa chaleur. Notre vie est une ombre qui passe. Le moment de notre fin est irrévocable. Il est définitivement fixé et nul ne peut revenir en arrière. Eh bien, jouissons donc des biens présents. Avec l'ardeur de la jeunesse, profitons de ce monde. Buvons les meilleurs vins, respirons les parfums les plus rares, ne manquons pas de cueillir les fleurs du printemps. Portons des couronnes de roses avant qu'elles se fanent. Qu'aucune prairie ne soit exclue de nos fêtes, effrénée. Laissons partout des signes de notre joie débordante. Voilà à quoi nous avons droit. Telle est la part qui nous est due. Exploitons les gens pauvres et honnêtes. Montrons-nous sans pitié pour les veuves et sans respect pour les cheveux blancs des vieillards. Pour nous, c'est la force qui doit prouver qu'il y a raison, car la faiblesse ne mène décidément à rien. Tendons des pièges à l'homme juste. Il nous gêne. Il s'oppose à ce que nous faisons. Il nous reproche de désobéir à la loi et nous accuse d'être infidèles à l'éducation que nous avons reçue. Il prétend connaître Dieu et se déclare enfant du Seigneur. Il est un reproche vivant pour notre façon de penser. Nous ne pouvons pas supporter même de le regarder. Il ne vit pas comme les autres gens. Sa conduite est toute différente. À ses yeux, nous ne valons pas plus que de la fausse monnaie. Il s'écarte de nous comme d'un tas d'ordures. Il affirme que le sort réservé au juste, à la fin, c'est le bonheur et il se vante d'avoir Dieu pour père. Mais nous verrons bien s'il a raison de parler ainsi. Nous allons vérifier comment s'achève sa vie. Si le juste est réellement enfant de Dieu, celui-ci viendra à son aide et le délivrera de ses ennemis. Eh bien, mettons-le à l'épreuve en le tourmentant cruellement. Nous saurons ainsi jusqu'où va sa douceur. Nous pourrons juger de sa patience. Condamnons-le à une mort déshonorante. Si l'on en croit ce qu'il dit, Dieu interviendra en sa faveur. Voilà comment résonnent ces gens-là. Mais ils se trompent, car leur méchanceté les aveugle. Ils ignorent les intentions secrètes de Dieu. Ils n'ont jamais espéré en une récompense accordée à qui mène une vie sainte, et ils ne croient pas à l'honneur réservé aux êtres irréprochables. Or, Dieu a créé les humains en les destinant à une vie immortelle. Il les a faits à l'image de ce qu'il est lui-même. C'est à cause de la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde et les partisans du diable doivent la subir. Sagesse, chapitre 3 Le sort des justes Mais les âmes des justes sont entre les mains de Dieu. Aucun tourment ne les atteindra plus. Aux yeux de l'insensé, ils passent pour bien morts. Leur départ de ce monde a été tenu pour un désastre et leur éloignement de nous pour une disparition totale. Pourtant, ils sont dans la paix de Dieu. Selon les hommes, ils ont subi des peines, mais ils avaient la ferme espérance de connaître l'immortalité. Leur souffrance était légère en comparaison du grand bonheur qu'ils recevront. Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes d'être avec lui. Il les a éprouvés comme l'or qui passe au creuset. Il les a accueillis comme un sacrifice complet offert sur l'autel. Au moment fixé par Dieu pour le jugement, ils brilleront d'un vive éclat. Ils seront comme des étincelles qui courent à travers la paille en y propageant le feu. Ils jugeront les nations. Ils domineront les peuples et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu comprendront alors que son plan est vrai. Ceux qui lui sont fidèles demeureront unis à lui dans l'amour. En effet, Dieu se montre favorable et bon envers ceux qui lui sont attachés. Il assure sa protection à ceux qui l'ont choisi. Le sort des gens qui méprisent Dieu Quant aux gens qui méprisent Dieu, ils recevront la punition que mérite leur façon de penser. Car ils ont dédaigné les justes et tourné le dos au Seigneur. Ceux qui ne tiennent aucun compte de la sagesse et de ses enseignements sont des malheureux. Ce qu'ils espèrent n'est qu'illusion. Leurs efforts sont inutiles et leur activité ne sert à rien. Leurs femmes sont déraisonnables et leurs enfants méchants. Une malédiction frappera toute leur descendance. Mieux vaut fidélité que fécondité. Heureuse la femme qui n'a pas eu d'enfant et dont la conduite est sans tâche parce qu'elle n'a pas eu de relations coupables. Elle sera récompensée au jour du jugement. Heureux aussi l'Eunuque qui n'a pas commis le mal et n'a pas de mauvaise pensée contre le Seigneur. À cause de sa fidélité, il recevra une faveur particulière. Il occupera une place d'honneur dans la demeure du Seigneur. En effet, qui travaille pour le bien récolte un fruit glorieux et qui s'inspire de la sagesse est comme un arbre aux racines immortelles. Mais les enfants nés de l'adultère n'aboutiront à rien et ceux qui proviennent d'unions contraires à la loi de Dieu disparaîtront. Même s'ils vivent longtemps, on n'aura aucune estime pour eux et dans leur vieillesse ils seront méprisés jusqu'à la fin. Et s'ils meurent jeunes, ils seront privés d'espérance. Le jour du jugement ne leur réservera aucun réconfort car terrible est la fin de ceux qui font le mal. Sagesse Chapitre 4 Mieux vaut n'avoir pas d'enfants et pratiquer le bien. Ceux qui possèdent cette qualité laisseront un souvenir immortel car ils sont approuvés par Dieu et par les hommes. Tant qu'ils sont vivants, on les imite et quand ils ne sont plus là, on les regrette. Dans le monde éternel, ils portent la couronne triomphale car ils ont remporté la victoire en combattant pour obtenir un prix parfait. Par contre, les enfants des gens qui méprisent Dieu ne seront bons à rien. Si nombreux soient-ils, ils font penser à des plans de mauvaise souche qui n'ont pas de racines profondes et manquent d'une base solide. Même s'ils portent des branches pour un temps, ils sont instables. Le vent les secoue et quand ils soufflent avec violence les déracinent. Leurs rameaux encore tendres sont brisés. Leurs fruits, trop verts pour être mangés, sont inutiles. Personne ne peut rien en faire. Au jour du jugement, les enfants nés de relations contraires à la loi seront considérés comme témoins de l'inconduite de leurs parents. Sens de la mort prématurée des justes. Quant au juste, même s'il meurt jeune, il obtiendra le repos. La vieillesse invite au respect, cependant, ce n'est pas le grand âge ou le nombre d'années qui rend quelqu'un digne de respect. La sagesse d'un homme vaut autant que des cheveux blancs et une vie s'entachent autant qu'un âge avancé. Ainsi, on a vu autrefois un homme dont la conduite plaisait à Dieu et que Dieu aimait. Comme il vivait parmi des gens corrompus, Dieu l'emporta ailleurs. Il l'enleva pour empêcher que de mauvaises influences ne faussent ses idées ou que la ruse ne le séduise. En effet, l'attrait du mal obscurcit la vision qu'on peut avoir du bien. L'agitation provoquée par le désir égare même un esprit droit. Cet homme parvint en peu d'années, cet homme parvint en peu d'années à une perfection qui le combla autant qu'une longue existence. Sa manière de vivre plaisait au Seigneur et voilà pourquoi celui-ci se hâta de le retirer d'un monde mauvais. Les gens virent cela mais sans rien comprendre. Ils ne voulurent pas se rendre compte d'une chose. Dieu se montre favorable et bon envers ceux qu'il a choisis. Il assure sa protection à ceux qui lui sont attachés. Un juste, même mort, condamne par son exemple des gens bien vivants qui méprisent Dieu. Un jeune vite parvenu à la perfection accuse par sa conduite ceux qui deviennent très âgés en restant mauvais. Les gens voient comment meurt le sage mais ils ne comprennent pas l'intention du Seigneur envers lui, les raisons qu'il avait de le mettre en sûreté. Ils voient cela et se montrent méprisants. Mais c'est d'eux que le Seigneur se moquera. À leur mort, on n'aura aucun respect pour leurs cadavres. Dans le monde des morts, ils seront couverts de honte pour toujours. Dieu les arrachera de leur place et les jettera à terre la tête première sans qu'ils puissent dire un mot. Définitivement, réduits à l'impuissance, ils seront plongés dans la douleur et plus personne ne se souviendra d'eux. Les regrets des gens qui méprisent Dieu Quand Dieu leur demandera compte de leurs péchés, ces gens s'approcheront avec crainte et leurs méfaits se dresseront contre eux pour les accuser. Sagesse Chapitre 5 Les regrets des gens qui méprisent Dieu Alors l'homme juste se tiendra debout avec une grande assurance devant ceux qui l'ont tourmenté et se sont moqués de ses peines. En le voyant, ils seront agités d'une peur panique. Ils seront stupéfaits de le voir sauvé contrairement à ce qu'ils attendaient. Le cœur angoissé, ils gémiront. Ils regretteront leur conduite et se diront les uns aux autres « C'est l'homme dont nous avons ri autrefois, celui dont nous nous sommes moqués, insensés que nous étions. Nous pensions que sa manière de vivre était une folie et sa mort nous a semblé déshonorante. Et maintenant, le voilà placé parmi les enfants de Dieu. Il participe à la gloire des anges. Ainsi, c'est nous qui nous sommes égarés loin du chemin de la vérité. La droiture n'a pas éclairé notre vie de sa lumière. Le soleil ne s'est pas levé pour nous. Nous nous sommes empêtrés dans les ronces du mal destructeur. Nous avons parcouru des déserts sans pistes, mais nous n'avons rien voulu savoir du chemin tracé par le Seigneur. A quoi nous a servi d'être si fiers de nous ? Que nous a rapporté la richesse dont nous nous ventions ? Tout cela a disparu comme une ombre, comme une nouvelle vite oubliée. Quand un navire fend les vagues de la mer, on ne découvre bientôt plus les traces de son passage. Sa coque ne laisse aucune marque sur les flots. Quand un oiseau vole à travers les airs, on ne retrouve aucun indice de son trajet. En agitant ses ailes, il frappe l'air léger. Il le fend d'un élan puissant et s'y fraîte un chemin, mais ensuite aucun signe ne révèle qu'il a passé par là. Quand une flèche est lancée vers le but, l'air qu'elle déchire se referme aussitôt, de sorte qu'on ne voit plus rien de la trajectoire qu'elle a suivie. Eh bien, il en va de même pour nous. À peine nés, nous avons disparu. Nous n'avons laissé aucune trace de bonnes actions derrière nous. Notre méchanceté nous a réduits à rien. Oui, l'espoir des gens qui méprisent Dieu est comme des brins de paille emportés par le vent ou comme la neige poudreuse chassée par la tempête. Il se dissipe comme la fumée au vent. Il disparaît comme le souvenir d'un voyageur qui ne passe qu'une nuit à l'hôtel. La gloire des justes Mais les justes vivent pour toujours. Le Seigneur leur donne leurs récompenses. Le Dieu Très-Haut prend soin d'eux. C'est de sa main qu'ils reçoivent la couronne glorieuse, le signe magnifique de la royauté. Car sa main va les protéger, son bras puissant les défendra. Son ardeur sera son équipement pour le combat. Ce qu'il a créé lui servira d'armes pour repousser ses ennemis. Comme cuirasse, il revêtira la justice. Il mettra comme casque le jugement impartial. Il prendra sa sainteté comme bouclier invincible. De sa colère impitoyable, il fera une épée tranchante. L'univers viendra combattre avec lui contre les insensés. Pareil à des flèches lancées avec précision par un arc bien tendu, les éclairs jailliront des nuages. Ils iront droit au but. Des grêlons s'abattront avec fureur comme des pierres projetées par une fronde. Les flots de la mer se déchaîneront contre les ennemis de Dieu et les fleuves les submergeront sans pitié. Un vent terrible se lèvera contre eux et les emportera comme un ouragan. Ainsi, la terre entière sera réduite en désert par la faute de ceux qui pratiquent le mal et le trône des souverains sera renversé à cause de leurs mauvaises actions. Sagesse chapitre 6 Les rois doivent rechercher la sagesse. Écoutez donc, vous les rois, soyez prêts à comprendre. Laissez-vous instruire, vous qui exercez le pouvoir partout dans le monde. Ouvrez l'oreille, vous qui dominez des foules et qui êtes fiers d'avoir soumis un si grand nombre de nations. Sachez-le, c'est le Seigneur, le Dieu très haut, qui vous a accordé pouvoir et autorité. Il examinera vos actes, il observera attentivement vos intentions. Alors que vous êtes au service de sa puissance royale, vous n'avez pas jugé avec droiture, vous n'avez pas respecté la loi, vous n'avez pas agi selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il va se dresser contre vous de façon terrible et soudaine, car les hommes haut placés doivent s'attendre à un jugement spécialement sévère. C'est avec indulgence qu'on pardonne aux gens d'humbles conditions, mais la condition des puissants sera examinée avec rigueur. Le Seigneur de tous les humains ne cédera à personne. Il ne se laissera pas impressionner par la grandeur. Il a créé les grands aussi bien que les petits et il prend soin de tous d'une manière égale. Cependant, il mènera une enquête impitoyable au sujet des puissants. C'est donc à vous, souverains, que j'adresse ces paroles afin que vous appreniez la sagesse et que vous ne vous égariez pas. Ceux qui obéissent parfaitement aux saintes lois seront considérés comme saints. Ceux qui se laissent instruire par elle pourront se défendre au moment du jugement. Alors, écoutez mon enseignement avec ardeur, désirez-le avec passion et vous serez vraiment instruits. La sagesse se laisse trouver par l'homme La sagesse brille d'un éclat qui ne se perd jamais. Ceux qui l'aiment la découvrent facilement. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir. Elle se fait connaître à eux la première. Quiconque se lève tôt pour la rencontrer n'aura pas à se fatiguer. Il la trouvera déjà assise à sa porte. Se passionner pour elle c'est devenir parfaitement intelligent et celui qui passe ses soirées à l'étudier sera vite libéré de tout souci. Elle va elle-même à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur chemin et se présente à eux dans chacune de leurs pensées. Le commencement de la sagesse c'est le désir profondément sincère d'être instruit par elle. Se soucier d'être instruit c'est l'aimer. Aimer la sagesse c'est obéir à ses lois. Observer ses lois c'est être assuré de l'immortalité et l'immortalité fait que l'on est proche de Dieu. Ainsi désirer la sagesse conduit l'homme à devenir un vrai roi. Si donc vous êtes les souverains des peuples vous tenez à votre trône et à votre pouvoir royal. Honorez la sagesse annonce d'une description de la sagesse Mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine ? Je vais vous l'expliquer sans vous cacher aucun secret. Je vous remonterai jusqu'au début de son existence. Je mettrai en pleine lumière tout ce qu'il faut connaître d'elle et ne m'écarterai pas de la vérité. Je ne me laisserai pas guider par le désir néfaste de garder quelque chose pour moi car un tel sentiment n'a rien de commun avec la sagesse. Tout ira mieux dans le monde si les sages y sont nombreux et un roi intelligent assurera le bien-être de son peuple. Par conséquent, laissez-vous instruire par mes paroles et vous en tirerez profit. Sagesse chapitre 7 Salomon n'était qu'un homme. Je suis, moi aussi, un mortel comme tous les autres hommes. Je suis un descendant du premier être humain façonné avec la poussière du sol. J'ai été engendré par la semence d'un homme dans le plaisir de l'amour. Dans le ventre maternel, mon corps a pris forme. Durant neuf mois, le sang de ma mère lui a donné consistance. Quand je suis né, je suis arrivé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement. J'ai aspiré l'air que nous respirons tous et, comme les autres nouveaux-nés, j'ai poussé mon premier cri en pleurant. On m'a enveloppé avec des longes et l'on s'est occupé de moi avec soin. Aucun roi n'a commencé autrement son existence. Il n'y a qu'une seule façon pour tous d'entrer dans la vie et qu'une seule façon d'en sortir. Amour de Salomon pour la sagesse Voilà pourquoi j'ai prié et Dieu m'a accordé l'intelligence. Je me suis adressé à lui et j'ai reçu l'esprit de la sagesse. Je l'ai jugé plus importante qu'un trône ou que le pouvoir royal. La richesse n'était rien à mes yeux en comparaison d'elle. La pierre la plus précieuse me paraissait sans valeur à côté d'elle. En effet, par rapport à la sagesse, tout l'or du monde est comme une poignée de sable et l'argent ne compte pas plus que la boue. Je l'ai plus estimé que la santé et la beauté. Je l'ai préféré à la lumière car son éclat ne s'assombrit jamais. Or, en même temps que la sagesse, tous les biens m'ont été accordés. Elle tenait en ses mains une richesse incalculable. J'ai joui de tous ses biens parce que c'était la sagesse qui me les apportait, mais je ne savais pas encore qu'elle-même en était la mère. Ce que j'ai appris d'elle avec un cœur sincère, j'en fais part aux autres sans réserve. Je ne cache rien dans sa richesse car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui acquièrent ce trésor obtiennent l'amitié de Dieu. Les effets de l'instruction les rendent recommandables à ses yeux. Dieu est la source de toute connaissance. Que Dieu m'accorde de parler avec bon sens et d'avoir des pensées dignes des dons qu'il m'a accordés. Il est, en effet, le guide de la sagesse et celui qui remet les sages sur le droit chemin. Il nous tient en son pouvoir, nous-mêmes, avec nos paroles, toute notre intelligence et tout notre savoir-faire. C'est lui qui m'a donné une connaissance exacte de la réalité. Il m'a appris la structure du monde et l'activité des éléments, le commencement, le milieu et la fin des temps, les déplacements du soleil et les changements de saison, les cycles des années et les positions des astres, la nature des animaux et le comportement des bêtes sauvages, la puissance des esprits et les pensées des hommes, les espèces de plantes et les propriétés médicinales de leurs racines. Je connais non seulement ce qui est visible mais aussi ce qui est caché, car la sagesse qui a tout organisé me l'a enseigné. Nature de la sagesse. La sagesse est habitée par un esprit intelligent et sain. Celui-ci est unique en son genre et agit pourtant de façon multiple. Il est fin et mobile, pénétrant, sans tâche et clair, inaccessible au mal. Il est ami du bien et perspicace. Ne se laissant arrêter par aucun obstacle, il se montre bienfaisant et ami de l'homme. Il est ferme, sûr et tranquille, il peut tout et à l'œil à tout. Il pénètre tous les esprits intelligents et purs, si fin soit-il. La sagesse est plus rapide que tout ce qui se meut. Elle est si pure qu'elle pénètre à travers tout. Elle est, en effet, un souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. C'est pourquoi rien de souillé ne peut s'introduire en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tâche de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Elle est seule et pourtant elle peut tout. Elle ne change jamais et pourtant elle renouvelle toute chose. De génération en génération, elle passe dans des êtres à l'âme sainte pour en faire des amis de Dieu et des prophètes, car Dieu n'aime que ceux qui vivent en communion avec elle. La sagesse dépasse en splendeur le soleil et toutes les étoiles. Si on la compare à la lumière du jour, sa supériorité s'impose. En effet, le jour doit faire place à la nuit, tandis que la sagesse n'est jamais vaincue par le mal. Sagesse, chapitre 8. Elle étend son pouvoir d'un bout du monde à l'autre et dirige tout de la meilleure façon. La sagesse, épouse idéale pour Salomon. C'est la sagesse que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. Je suis devenu amoureux de sa beauté et j'ai désiré faire d'elle mon épouse. Elle manifeste avec éclat sa noble origine, car elle vit en étroite communion avec Dieu et le maître de toutes choses l'aime. Elle participe aux connaissances secrètes de Dieu et inspire l'accomplissement de ses œuvres. Certes, la sagesse est un bien désirable dans cette vie, mais quoi de plus riche que la sagesse qui réalise tout ? Certes, l'intelligence est efficace, mais la sagesse ne l'est-elle pas davantage, elle qui manifeste son savoir-faire dans tout ce qui existe. Aimez-vous la droiture ? Eh bien, c'est elle qui produit toutes les qualités. Elle enseigne la modération, le discernement, la justice et le courage. Dans la vie, il n'est rien de plus utile aux humains. Désirez-vous profiter d'une longue expérience ? Eh bien, la sagesse connaît le passé, elle perce le secret de l'avenir, elle sait interpréter les discours habiles et résoudre les énigmes. Elle prévoit les signes extraordinaires et les prodiges ainsi que la succession des époques de l'histoire. J'ai donc décidé de la prendre pour compagne de ma vie. Je savais, en effet, qu'elle me donnerait de bons conseils et qu'elle me réconforterait dans les moments de soucis ou de tristesse. Je me disais, grâce à elle, je deviendrai célèbre parmi les foules et je serai respecté par les gens âgés malgré mon jeune âge. Quand je rendrai la justice, on reconnaîtra ma perspicacité. Je provoquerai l'admiration des souverains. Quand je me tairai, ils attendront et quand je prendrai la parole, ils seront attentifs. Si mon discours se prolonge, ils garderont un silence respectueux. La main sur la bouche. Grâce à la sagesse, je deviendrai immortel. Je laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. Je gouvernerai des peuples, les nations me resteront soumises. Des rois redoutables prendront peur en entendant parler de moi. Je me montrerai bon avec mon peuple et courageux à la guerre. Quand je rentrerai chez moi, je me reposerai auprès de la sagesse, car on n'éprouve aucune amertume en sa compagnie. Aucune tristesse à vivre avec elle. Au contraire, elle procure le contentement et la joie. Salomon décide de demander la sagesse. Ainsi, j'y réfléchis à tout cela. Dans mon cœur, j'ai compris que la communion avec la sagesse assure l'immortalité, que son amitié est la source d'un bonheur parfait et que son activité produit une richesse inépuisable. J'ai compris aussi qu'on acquiert l'intelligence en la fréquentant régulièrement et la renommer en s'entretenant avec elle. C'est pourquoi j'allais à sa recherche afin d'en faire ma compagne. J'étais un enfant doué, j'avais reçu une âme bonne ou plutôt, parce que j'étais bon, j'étais entré dans un corps pur. Pourtant, je comprenais que je n'obtiendrais pas la sagesse si Dieu ne me l'accordait pas. Et savoir de qui pouvait venir un tel don était déjà une preuve d'intelligence. Je me tournais donc vers le Seigneur pour le prier et je lui dis de tout mon cœur. Sagesse, chapitre 9 Prière pour obtenir la sagesse Dieu de mes ancêtres, Seigneur plein de bonté, par ta parole tu as créé l'univers, par ta sagesse tu as formé l'homme pour qu'il soit le maître de toutes tes créatures, pour qu'il dirige le monde de façon sainte et juste et qu'il rende la justice avec une entière droiture. Donne-moi la sagesse qui siège à côté de toi sur ton trône et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Je suis ton serviteur né de ta servante. Je ne suis qu'un homme faible à la vie brève, peu capable de comprendre le droit et les lois. D'ailleurs, même si un humain était parfait, il serait compté pour rien dans la sagesse qui vient de toi. C'est toi, Seigneur, qui m'as choisi de préférence à d'autres comme roi de ton peuple, comme juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as chargé de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un hôtel dans la ville où tu demeures, sur le modèle de la tente sacrée que tu avais préparée dès le commencement. La sagesse se tient près de toi et elle connaît tout ce que tu fais. Elle était présente quand tu créas le monde. Elle sait ce qui t'est agréable, ce qui est droit et conforme à tes commandements. Fais-la descendre du ciel, de ta demeure sainte. Envoie-la moi de ton trône glorieux afin que, par sa présence à mes côtés, elle m'aide dans mes travaux. Elle me révèle ce qui te plaît. Elle qui sait et comprends tout. Elle me guidera pour que j'agisse de façon raisonnable. Par sa lumière glorieuse, elle me gardera de l'erreur. ainsi mes actions te seront agréables, Seigneur. Je règnerai sur ton peuple avec justice. Je serai digne d'occuper le trône de mon Père. La sagesse est indispensable à l'homme. Quel homme, en effet, serait capable de comprendre ta volonté, ô Dieu ? Qui pourrait saisir ce que tu exiges, Seigneur ? Les raisonnements des mortels que nous sommes sont incertains. Nos idées ne sont pas sûres. Notre corps périssable est un poids pesant pour notre âme. Cette enveloppe terrestre alourdit l'esprit tiraillé par toutes sortes de soucis. Nous avons peine à nous représenter les réalités de ce monde et nous découvrons avec difficulté ce qui est à portée de nos mains. Alors, qui pourrait percevoir les réalités célestes ? Si quelqu'un a connu ta volonté, c'est toujours parce que tu lui as accordé la sagesse et envoyé d'en haut ton esprit saint. C'est ainsi que les habitants de la terre ont été remis sur un droit chemin. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et ont été sauvés par la sagesse. Sagesse chapitre 10 Le rôle de la sagesse dans l'histoire La sagesse a protégé le premier homme créé, le père du monde, alors qu'il était encore seul. Ensuite, quand il tomba dans le péché, elle l'en arracha et lui donna la force de dominer toutes les autres créatures. Mais un homme méchant se détourna de la sagesse avec colère. Il causa sa propre perte en tuant son frère dans un accès de fureur. Par sa faute, la terre fut recouverte par la grande inondation et ce fut de nouveau la sagesse qui la sauva. Elle guida le juste à travers les flots sur une pauvre embarcation de bois. Lorsque les nations firent le mal d'un commun accord et furent condamnées à ne plus se comprendre, la sagesse trouva l'homme juste et le garda irréprochable aux yeux de Dieu. Elle lui accorda la force d'obéir à Dieu malgré la tendresse qu'il avait pour son fils. C'est elle aussi qui délivra un juste au moment où les gens qui méprisaient Dieu furent exterminés. Elle le fit échapper au feu qui s'abattait sur les cinq villes. On peut encore voir les conséquences de leur méchanceté. Une terre toujours aride des fumantes, des plantes portant des fruits qui ne mûrissent jamais et une statue de sel dressée en souvenir d'une personne qui refusa de croire. Ces gens se sont écartés de la sagesse. C'est pourquoi ils sont non seulement devenus incapables de discerner le bien, mais ils ont aussi laissé à l'humanité le souvenir de leur folie. Ainsi, leurs erreurs ne pourront pas être oubliées. En revanche, la sagesse a délivré ses serviteurs de tout malheur. Un jour, un juste dut s'enfuir pour échapper à la colère de son frère. La sagesse le conduisit sur le bon chemin. Elle lui montra le royaume de Dieu et lui fit connaître les choses saintes. Elle lui accorda le succès dans son dur travail et multiplia les fruits de ses efforts. Alors que des jaloux cherchaient à l'exploiter, elle se tint à ses côtés pour le rendre riche. Elle le garda de ses ennemis et le protégea contre ceux qui lui tendaient des pièges. Elle le déclara vainqueur d'un dur combat pour bien lui faire comprendre que l'attachement à Dieu est plus fort que tout. Lorsqu'un juste fut vendu, elle ne l'abandonna pas, mais elle le préserva du péché. Elle descendit dans la citerne avec lui et ne le quitta pas quand il fut jeté en prison. Finalement, elle lui procura un pouvoir royal et mit sous son autorité ceux qui l'avaient durement traité. Ainsi, elle prouva que ses accusateurs étaient des menteurs et elle lui donna une gloire éternelle. La sagesse délivra le peuple saint, la race irréprochable de la nation qui l'opprimait. Elle entra dans l'âme d'un serviteur du Seigneur et s'opposa à des rois redoutables par des miracles et des prodiges. Elle remit aux fidèles la récompense de leurs peines et les conduisit sur un chemin étonnant. Elle fut pour eux une ombre protectrice pendant le jour et une lumière d'étoiles étincelantes durant la nuit. Elle leur fit traverser à pied la mer Rouge et les conduisit entre des masses d'eau. Quant à leurs ennemis, elle les submergea, puis, du fond de la mer, elle les rejeta sur la rive. Les justes purent alors dépouiller ceux qui avaient méprisé Dieu. Ils se mirent à célébrer ton Saint-Nom. Seigneur, ils louèrent tous ensemble ta puissance qui les avait défendus. La sagesse rendit la parole aux muets et donna même aux tout-petits la possibilité de s'exprimer clairement. Sagesse, chapitre 11 Elle assura le succès de tout ce que les Israélites entreprirent grâce à un Saint-Prophète. Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des endroits où aucun humain n'avait jamais mis le pied. Ils résistèrent à leurs ennemis, ils repoussèrent leurs adversaires. La soif des Israélites et la soif des Égyptiens. Les Israélites eurent soif. Ils t'appelèrent à leur aide, Seigneur, et tu fis jaillir pour eux de l'eau d'un rocher abrupte, d'une pierre dure sortit le remède qui calma leur soif. Ainsi, le même élément qui avait servi à punir leurs ennemis devint pour eux un bienfait dans leur détresse. Pour châtier ceux qui avaient donné l'ordre de tuer les nouveau-nés de ton peuple, tu as troublé les flots du fleuve intarissable par un sang répugnant. En revanche, tu as donné aux Israélites une eau abondante qu'ils n'espéraient plus. Par la soif qu'ils ont connue alors, tu leur as montré comment tu avais puni leurs ennemis. En effet, tu les as fait passer par l'épreuve, bien que tu les aies corrigées avec bonté pour qu'ils sachent quels tourments frappent ceux qui te méprisent quand tu les juges avec colère. Les tiens, tu les as mis à l'épreuve comme un père qui veut avertir ses enfants quand aux autres, tu leur as demandé des comptes comme un roi prêt à condamner impitoyablement. Ils ont souffert aussi bien quand ils étaient loin des tiens que quand ils étaient proches. Ainsi furent-ils saisis d'une double tristesse. Ils gémissaient en se souvenant de ce qui était arrivé. De plus, lorsqu'ils apprirent que les fléaux qui les avaient frappés s'étaient transformés en bienfaits pour les Israélites, ils comprirent que tu étais intervenu toi-même, Seigneur. Celui qu'ils avaient rejeté autrefois en l'exposant à la mort, puis qu'ils avaient renvoyé avec des moqueries, eh bien, à la fin, celui-là les remplit d'étonnement car ils subirent une soif bien différente de celle des fidèles. Les Égyptiens punis avec mesure La méchanceté de ces gens leur inspirait des pensées stupides qui les égaraient au point de leur faire rendre un culte à des reptiles dépourvus de raison et à de vulgaires animaux. Pour les punir, Seigneur, tu leur envoya une multitude d'animaux également dépourvus de raison. Ils devaient apprendre ainsi qu'on est puni par où l'on a péché. De ta main toute puissante qui a créé le monde à partir d'une matière informe, tu aurais facilement pu leur envoyer d'autres châtiments, par exemple une quantité d'ours ou de lions féroces ou bien tu aurais pu créer de nouvelles espèces d'animaux à la fureur redoutable, des monstres pouvant cracher du feu ou répandre bruyamment de la fumée ou encore lancer de leurs yeux de terribles éclairs. De tels monstres n'auraient même pas eu besoin d'attaquer tes ennemis pour les exterminer. Leur apparition aurait déjà suffi à les faire mourir de peur. D'ailleurs, même sans cela, tu aurais pu les abattre d'un seul souffle en déchaînant contre eux ta justice et en les balayant de ton souffle puissant. Mais non, tu as voulu tout régler selon la mesure, le nombre et le poids. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Tu peux manifester ton grand pouvoir en tout temps et personne n'est capable de résister à la force de ton bras. À tes yeux, le monde entier est comme un poids infime sur le plateau d'une balance ou comme une goutte de rosée qui tombe sur le sol au matin. Mais parce que tu peux tout, tu as pitié de tous, tu fermes les yeux sur les péchés des humains pour leur donner le temps de reconnaître leur tort, tu aimes tous les êtres et tu ne détestes rien de ce que tu as fait. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment une chose pourrait-elle durer si tu ne l'avais pas voulu ? Comment pourrait-elle subsister si tu ne l'avais pas appelé à exister ? Tu épargnes tous les êtres parce qu'ils t'appartiennent, maîtres qui aiment la vie. Sagesse, chapitre 12 En effet, ton esprit mortel demeure en chacun d'eux. Punition progressive des canonéens Voilà pourquoi tu corriges les coupables progressivement. Tu les avertis en leur rappelant leur faute afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils croient en toi, Seigneur. C'est ainsi que tu as agi envers les anciens habitants de la Terre Sainte. Tu les trouvais haïssables à cause de leurs actes abominables. Ils pratiquaient la magie et des rites infâmes. Ils tuaient cruellement des enfants et faisaient des festins de chair humaine avec sang et entraille. Ces gens pris sur le fait dans leur banquet d'initiés, ces parents meurtriers de leurs enfants sans défense. Tu avais projeté de les faire exterminer par la main de nos ancêtres. Tu voulais que le pays qui t'échère plus que tout autre accueille de nouveaux habitants, des enfants de Dieu dignes de l'occuper. Pourtant, même ces gens, tu les as traités avec indulgence parce qu'ils étaient des êtres humains. Tu as envoyé des frelons en avant de ton armée pour ne les exterminer que peu à peu. Certes, dans une bataille, tu aurais pu livrer ces païens aux mains des fidèles ou bien les détruire d'un seul coup par des animaux féroces ou en donnant un ordre impitoyable. Mais tu as exécuté ton jugement progressivement pour leur offrir une occasion de reconnaître leur tort. Tu n'ignorais pourtant pas que leur nature était mauvaise, qu'ils avaient été méchants dès leur naissance et qu'ils ne changeraient jamais leur façon de penser, car c'était une race maudite depuis le commencement. Si tu as laissé leurs péchés impunis, ce n'est pas par peur de quelqu'un qui donc en effet pourrait te demander compte de tes actes ou s'opposer à ton jugement, qui pourrait porter plainte contre toi pour avoir détruit des peuples que tu as toi-même créés, qui oserait aller au tribunal pour défendre contre toi des hommes coupables. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi, personne qui prenne soin de tout comme toi, personne à qui tu dois prouver que ton jugement est juste. Il n'y a pas de roi, pas de souverain qui puisse s'opposer à toi pour soutenir ceux que tu punis. Dieu dirige l'univers avec justice. Tu es juste, Seigneur, et c'est pourquoi tu diriges l'univers avec justice. Condamner quelqu'un qui ne mérite pas d'être puni te paraît indigne de ta puissance. En effet, ta force est la source de ta justice et parce que tu es le maître de toutes choses, tu les traites toutes avec bonté. Tu montres ta force si quelqu'un doute que ta puissance soit parfaite et tu réduis au silence celui qui te défie, bien qu'il connaisse ton pouvoir. Toi qui maîtrise ta force, tu juges avec modération et tu gouvernes avec beaucoup d'indulgence. Cependant, tu as le pouvoir d'intervenir quand tu le veux. Dieu éduque son peuple. En agissant ainsi, tu as appris à ton peuple que le juste doit manifester son amour pour les humains. Tu as rempli tes enfants d'espérance en leur accordant de pouvoir se repentir de leurs péchés. C'est avec beaucoup de patience et de modération que tu as puni les ennemis de tes enfants, bien qu'ils aient mérité la mort. Tu voulais leur donner le temps et l'occasion de renoncer au mal, mais tu as jugé les tiens avec une attention encore plus grande. Toi qui avais accordé une alliance à leurs ancêtres en leur promettant solennellement toutes sortes de bienfaits, alors que tu frappes nos ennemis de dix mille manières, tu nous apprends à nous souvenir de ta bonté quand nous jugeons les autres et à compter sur ta pitié quand tu nous juges. Punition de ceux qui adorent les animaux. Voilà pourquoi tu as tourmenté ceux qui, dans leur folie, se conduisaient comme des païens. Tu les as tourmentés au moyen des êtres abominables qu'ils adoraient. Ils s'étaient égarés si loin sur le chemin de l'erreur qu'ils avaient pris pour Dieu les animaux les plus méprisables et les plus dégoûtants en se laissant tromper comme des enfants privés de raison. Alors, comme à des enfants déraisonnables, tu leur as envoyé un châtiment qui les a rendus ridicules, mais ceux-ci n'ont prêté aucune attention à cette punition sans gravité et ils allaient subir un jugement digne de Dieu. Ils furent exaspérés par les bêtes qui les faisaient souffrir, châtiés par celles qu'ils considéraient comme des dieux. Leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent alors que le vrai Dieu était celui qu'ils refusaient précédemment de connaître. C'est pourquoi la condamnation suprême s'abattit sur eux. Sagesse chapitre 13 La divinisation de la nature Tous les hommes qui persistent à ignorer Dieu sont fondamentalement insensés. En contemplant les biens qu'ils avaient sous les yeux, ils ont été incapables de discerner celui qui est. En examinant ces œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan qui en est l'auteur, mais ce qu'ils ont pris pour des dieux gouvernant le monde, ce sont le feu, le vent, l'air rapide, les constellations, l'eau impétueuse ou encore le soleil et la lune. S'ils ont été séduits par leur beauté au point de les considérer comme des dieux, ils auraient dû se rendre compte que le maître de ces choses leur est bien supérieur, car celui qui les a créés est la source de la beauté. S'ils ont été frappés par leur puissance et leur efficacité, ils auraient dû en conclure que celui qui les a formés est bien plus puissant, car en réfléchissant à la grandeur et à la beauté des créatures, on peut, par analogie, se faire une idée de leur créateur. Cependant, il ne faut pas trop blâmer ces gens. Ils ne s'égarent peut-être qu'en cherchant Dieu et en voulant sincèrement le trouver. Entourés par ces œuvres, ils les étudient attentivement. Ils sont séduits par leur apparence, car ce qu'ils voient est tellement beau. Toutefois, ils ne sont pas entièrement excusables. S'ils ont pu acquérir assez de connaissances pour arriver à étudier les secrets du monde, pourquoi n'ont-ils pas découvert plus rapidement le maître de tout ce qu'ils observent ? Les idoles, l'exemple du bûcheron. Mais malheureux sont ceux qui mettent leur espoir en des choses sans vie. Ils appellent Dieu des objets fabriqués par les hommes, objets d'or et d'argent travaillés avec art, images d'animaux ou encore une pierre inutile gravée par quelqu'un il y a longtemps. Voici par exemple un bûcheron. Il scie un arbre facile à transporter. Il le dépouille soigneusement de toute son écorce. Il le façonne avec habileté et en fait un ustensile utilisable dans la vie de tous les jours. Quant au bois qui reste, il le met au feu pour cuire sa nourriture puis il mange à sa faim. Mais parmi ces déchets, il y en a qui ne sert à rien. Un morceau tordu et plein de nœuds, il le prend et le taille pour occuper ses loisirs. Il le façonne avec calme et habileté et lui donne l'apparence d'un homme ou le rend semblable à un vulgaire animal. Ils se mettent à le peindre. Il teint toute sa surface en rouge vif et recouvre chacune de ses tâches. Après lui avoir préparé un emplacement convenable, il l'applique contre le mur et le fixe avec un clou. Il prend des précautions pour qu'il ne tombe pas car il sait que ce morceau de bois est incapable de se soutenir lui-même. Ce n'est qu'une idole et elle a besoin d'un appui. Mais quand il veut prier pour ses biens, son mariage ou ses enfants, il n'a pas honte de s'adresser à cet objet sans vie. Il demande la santé à ce qui est sans force. Il réclame la vie à ce qui est mort. S'il a besoin de secours, il supplie ce qui est sans expérience et pour ses voyages, il compte sur ce qui est incapable de faire un pas. Enfin, pour gagner sa vie, mener à bien ses activités ou réussir son travail manuel, il demande de la force à ce qui n'a aucune vigueur dans les mains. Sagesse chapitre 14 Autre exemple du culte des idoles Un autre homme se prépare à embarquer et affronter les flots redoutables de la mer. Il implore le secours d'un morceau de bois plus fragile que le bateau qui va l'emmener. Quelqu'un a voulu ce bateau pour en tirer du profit et un habile artisan l'a construit. Mais c'est ton amour prévoyant, père, qui en est le pilote. Tu lui prépares un chemin sur la mer, une voie sûre à travers les flots. Tu montres ainsi que tu peux sauver de tout danger, même si l'on prend la mer sans en avoir l'expérience. Tu veux que les œuvres créées par ta sagesse soient utiles. C'est pourquoi les hommes peuvent confier leur vie à un bien petit objet de bois. Ils franchissent les vagues sur une modeste embarcation en demeurant sains et saufs. Il en fut ainsi dans les premiers temps quand les géants orgueilleux furent exterminés. L'espoir du monde trouva refuge sur une modeste embarcation qui, guidée par ta main, laissa sur la terre le germe d'une nouvelle génération. Bénie est le bois qui est au service de ta juste volonté, mais maudit soit l'idole et celui qui l'a faite de ses propres mains. Lui, parce qu'il l'a fabriqué et elle, parce qu'on l'a appelé Dieu, alors qu'elle n'est formée que de bois périssable. En effet, Dieu déteste à la fois celui qui le rejette et son œuvre impie. Il frappe en même temps l'objet fabriqué et son auteur. Oui, Dieu interviendra contre les idoles païennes, car bien qu'elles fassent partie de sa création, elles sont devenues abominables à ses yeux. Elles provoquent la chute des êtres humains, elles sont un piège sous les pieds des insensés. Origine des idoles à forme humaine C'est avec l'idée de fabriquer des idoles qu'est née l'infidélité à Dieu. Leur invention a corrompu la vie humaine. Elle n'existait pas au commencement et il n'y en aura pas toujours. Elles ont fait leur entrée dans le monde par la faute des vaines superstitions des hommes et c'est pourquoi elles sont destinées à connaître une fin rapide. Un père accablé de douleur par la mort prématurée de son fils a fait faire une image de l'enfant trop tôt enlevé. Il se mit alors à honorer comme un dieu celui qui n'était plus qu'un cadavre et il transmit aux siens des pratiques secrètes et des rites. Avec le temps, cette coutume contraire à la foi s'imposa de plus en plus et fut observée comme une loi. De même, on rendit un culte à des statues sur l'ordre des souverains. Lorsqu'on ne pouvait pas honorer ceux-ci en leur présence parce qu'on habitait trop loin, on reproduisait à distance leur apparence, on faisait une image visible du roi vénéré. Ainsi, on pouvait rendre des hommages empressés au roi absent comme s'il était présent. Même chez ceux qui ne le connaissaient pas, la pratique fervente de ce culte fut stimulée par l'ambition de l'artiste. Celui-ci voulait sans doute plaire au souverain, il usa donc de toutes les ressources de son art pour faire un portrait plus beau que nature. La foule fut alors séduite par la grâce de l'œuvre de telle sorte qu'elle considéra comme digne d'adoration celui que, peu auparavant, elle honorait comme un homme. Ce fut un piège mortel pour les humains car, victimes du malheur ou du pouvoir, ils attribuèrent à ces objets de pierre ou de bois le nom qui n'appartient qu'à un seul. Conséquences de l'idolâtrie De plus, il ne leur a pas suffi de se tromper quant à la connaissance de Dieu. Ils vivent dans de graves conflits dus à leur ignorance et ils donnent le nom de paix à de tels mots. Ils offrent des sacrifices d'enfants et pratiquent des rites secrets. Ils se livrent à de sauvages orgies accompagnées de coutumes extravagantes. Ils ne respectent plus ni la vie humaine ni la pureté du mariage. Un homme en tue un autre par traîtrise ou bien il l'outrage en commettant l'adultère avec sa femme. La confusion est totale, sans répandu, assassinat, vol, tromperie, corruption, déloyauté, trouble, faux serment, persécution des honnêtes gens, ingratitude, décomposition morale, inversion sexuelle, désordre dans le mariage, adultère et débauche. Le culte rendu aux idoles innommable et le commencement de tout mal. Il en est aussi la cause et l'aboutissement. Ceux qui adorent ces idoles perdent la tête dans leurs extases ou prononcent de fausses prophéties. Ils mènent une vie déréglée ou rompent leurs serments sans hésitation. Puisqu'ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils s'imaginent qu'ils n'auront pas à payer pour leurs faux serments. Mais le châtiment finira par les atteindre pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils se sont fait une fausse idée de Dieu en s'attachant aux idoles. Ensuite, parce qu'ils ont méprisé ce qui est saint en faisant avec ruse de faux serments. Même s'ils n'ont pas à craindre la puissance des idoles prises à témoin, c'est le châtiment réservé aux pécheurs qui frappera ceux qui se rendent coupables d'une telle faute. Sagesse, chapitre 15 La foi préserve Israël de l'idolâtrie Mais toi, notre Dieu, tu es bon, fidèle, patient, et tu diriges toutes choses avec compassion. Même si nous nous rendons coupables, nous restons à toi, car nous reconnaissons ton pouvoir. Mais puisque nous savons que tu nous considères comme tiens, nous ne nous rendrons pas coupables envers toi. En effet, te connaître est la base d'une conduite parfaitement juste. Être conscient de ton pouvoir conduit à la vie éternelle. Nous ne nous sommes pas laissés égarés par les inventions funestes de l'art humain ni par les œuvres stériles de peintres d'illusions qui produisent des images barbouillées de couleurs diverses. La vue de telles œuvres suscite l'enthousiasme des insensés et les remplit de passion pour un portrait mort, une image inerte. Ceux qui fabriquent ces idoles, les désirent ou les adorent, sont tous amoureux du mal et méritent ce que d'aussi vains espoirs leur réservent. Folie du potier qui fabrique des idoles Voici un potier qui pétrit de l'argile avec peine et façonne toutes sortes d'objets pour notre usage quotidien. Avec la même argile et selon la même méthode, il façonne aussi bien les ustensiles destinés à de nobles emplois que ceux dont l'utilisation est très ordinaire. Mais c'est lui, le potier, qui décide à quoi chacun devra servir. Puis il se livre à un travail absurde. Il utilise encore la même argile pour façonner un faux dieu. Il le fait, lui qui, sorti depuis peu de la terre, retournera bientôt à cette terre d'où il a été tiré quand on lui redemandera l'âme qui lui a été prêtée. Or, il ne se soucie pas du fait que sa vie est brève et qu'il va bientôt mourir. Il veut rivaliser avec ceux qui travaillent l'or et l'argent, imiter ceux qui coulent le bronze et croient à se couvrir de gloire en fabriquant du faux. Son cœur est de la cendre, son espérance a moins de valeur que la poussière du sol et sa vie moins de prix que l'argile. Car il ignore celui qui l'a façonné, qui, par son souffle, a fait entrer en lui une âme active et lui a donné un esprit vivant. Il estime que notre vie est un jeu et l'existence un champ de foire, une occasion de gagner beaucoup d'argent. D'après lui, il faut tirer profit de tout, même du mal. Cet homme sait mieux que personne qu'il se rend coupable en fabriquant avec la même matière terrestre des ustensiles fragiles aussi bien que des statues de Dieu. L'idolâtrie insensée des Égyptiens Mais, Seigneur, les ennemis de ton peuple, ceux qui l'ont jadis opprimé, se sont révélés complètement insensés, plus pauvres en esprit qu'un petit enfant. Ils ont pris pour Dieu toutes les idoles des nations. Ces idoles ont des yeux mais ne voient pas, des narines mais ne respirent pas, des oreilles mais n'entendent pas, des doigts mais ne touchent rien, et des pieds mais ne savent pas marcher. Car c'est un homme qui les a faites. Celui qui les a façonnés est un être auquel la vie n'a été que prêtée. Or, aucun être humain ne peut façonner un Dieu qui lui soit semblable. Il est mortel et de ses mains qu'il met au service du mal, il ne peut produire qu'une œuvre morte. Il est lui-même supérieur aux objets qu'il adore. Lui, du moins, vit pour un temps tandis qu'eux ne seront jamais vivants. ces gens adorent même les bêtes les plus répugnantes, des bêtes pires que toutes les autres en fait de stupidité. Il n'y a aucune trace de beauté dans leur aspect, rien qui puisse les rendre séduisantes comme d'autres animaux. Elles ont passé à côté de l'approbation et de la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi ces adorateurs de bêtes ont été punis par d'autres bêtes comme ils le méritaient. Ils ont été tourmentés par une multitude de bestioles. Quant à ton peuple, Seigneur, tu l'as préservé d'un tel châtiment et tu lui as accordé au contraire un bienfait pour apaiser sa faim ardente. Tu lui as préparé une nourriture au goût merveilleux d'écailles. Ainsi, tes ennemis qui avaient besoin de nourriture perdirent tout appétit à cause de l'aspect répugnant des bêtes envoyées contre eux, tandis que les tiens, après une courte période de privation, reçurent un aliment délicieux. Il fallait que les oppresseurs subissent une famine implacable, tandis qu'il suffisait de montrer à ton peuple comment ses ennemis étaient tourmentés. Les bêtes meurtrières et le dieu qui sauve. Certes, ton peuple lui aussi fut attaqué avec fureur par des bêtes redoutables et beaucoup périrent alors sous les morsures des serpents tortueux. Mais ta colère ne se manifesta pas jusqu'à les anéantir totalement. Pour les avertir, tu as permis qu'ils soient effrayés pendant quelque temps. Ensuite, tu leur as donné un signe de salut afin qu'ils se souviennent des commandements de ta loi. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous les humains. De cette façon, tu as démontré à nos ennemis que c'est toi qui délivre de tout mal. Cependant, eux moururent sous les morsures des sauterelles et les piqûres des mouches. Ils ne trouvèrent aucun remède pour survivre car ils méritaient d'être punis par de telles bêtes. Quant à tes enfants, même les dents des serpents venimeux ne purent leur nuire définitivement car dans ta bonté, tu vins à leur aide et tu les guéris. Les piqûres qu'ils recevaient devaient leur rappeler tes commandements, mais ils furent vite secourus de peur que, tombés dans un oubli total, ils ne deviennent insensibles à tes bienfaits. La santé ne leur fut rendue ni par des plantes ni par des pommades, mais par ta parole, Seigneur, qui guérit tout. C'est toi qui possèdes le pouvoir sur la vie et sur la mort, toi qui fais descendre dans le monde des morts et en fais remonter. Un homme certes peut tuer par méchanceté, mais il est incapable de rendre la vie à qui il l'a perdue ou de délivrer une âme emprisonnée dans le monde des morts. La grêle et la manne Personne ne peut échapper à ton pouvoir. Ainsi, tu as frappé de ton bras vigoureux les païens qui refusaient de te reconnaître. Ils ont été assaillis par des pluies torrentielles, des grêlons, des orages terribles et exterminés par le feu. Et voici le fait le plus surprenant. Le feu brûlait avec encore plus d'ardeur dans l'eau qui normalement est un tout. La nature combat en faveur des fidèles. À certains moments, les flammes se calmaient pour ne pas consommer les animaux envoyés contre tes ennemis. Oh Dieu ! Et pour faire voir à ceux-ci que ton jugement les poursuivait. Mais à d'autres moments, le feu brûlait même au milieu de l'eau avec une force extraordinaire pour détruire les récoltes de ce pays maudit. Par contre, tu as donné à ton peuple une nourriture d'anges. Sans qu'ils aient à se fatiguer, tu lui as procuré du haut du ciel un pain tout préparé, si riche en saveurs qu'il pouvait satisfaire les souhaits et les goûts de chacun. Cet aliment qui venait de toi manifestait ta douceur envers tes enfants. Il s'accordait au désir de quiconque en mangeait. Il s'adaptait à ce que chacun voulait. Bien qu'il fût semblable à de la neige ou à de la glace, il résistait au feu et ne fondait pas. Ainsi, ton peuple devait comprendre comment le feu avait détruit les récoltes des ennemis en flambant et lançant des éclairs au milieu des averses de grêle et de pluie. En revanche, ce même feu perdait son pouvoir dévastateur quand il fallait que les fidèles aient de la nourriture. La création est prête à te servir, toi qui en es est l'auteur. Elle se fait terrible pour punir les méchants, mais elle s'adoucit pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi elle fut alors disponible pour toutes sortes de changements. Elle se mit au service de ce don venu de toi qui allait nourrir tout le monde en répondant aux désirs de ceux qui en avaient besoin. Voici ce que tes enfants bien-aimés, Seigneur, devaient apprendre par là. Ce n'est pas la production des récoltes qui nourrit les humains, mais c'est ta parole qui maintient en vie ceux qui croient en toi. Cet aliment que le feu ne détruisait pas, la chaleur d'un bref rayon de soleil suffisait à le fondre. Tu voulais nous apprendre ainsi à nous lever avant le soleil pour te remercier et à te prier avant l'aurore, mais l'espoir de l'ingrat fondra comme le givre en hiver, il s'écoulera comme de l'eau inutile. Sagesse chapitre 17 L'Obscurité Seigneur, tes jugements sont grands et difficiles à comprendre. C'est pourquoi des gens qui n'ont rien voulu apprendre de toi se sont égarés dans leur méchanceté. Ils croyaient tenir en leur pouvoir ton peuple saint. Ils devinrent alors prisonniers de l'obscurité, captifs d'une nuit interminable, enfermés dans leur maison. Ils y restaient étendus, privés de ton amour éternel. Ils pensaient que leurs péchés secrets resteraient cachés, couverts du voile épais de l'oubli. En réalité, ils furent dispersés, plongés dans une frayeur terrible et bouleversés par d'horribles visions. Même les recoins où ils se réfugiaient ne les préservaient pas de la terreur. Des bruits effrayants retentissaient autour d'eux. Des fantômes sinistres à la face lugubre leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer et la lumière étincelante des étoiles ne parvenait pas à percer cette affreuse nuit. Seul leur apparaissait un feu qui s'allumait de lui-même et qui les remplissait d'épouvante. Lorsque cette vision disparaissait, leur peur était telle qu'ils trouvaient encore plus terrifiant tout ce qu'ils voyaient. Les pratiques trompeuses des magiciens se révélaient impuissantes. Leurs prétentions au savoir tournaient à leur honte. Alors qu'ils se déclaraient prêts à chasser les craintes des personnes malades d'angoisse, ils étaient eux-mêmes malades d'une frayeur ridicule. Et, quoiqu'il n'y ait eu aucune raison d'être épouvantés, le passage des bêtes et le sifflement des serpents suffisaient à les frapper de panique. Ils mouraient de peur et n'osaient même pas ouvrir les yeux sur l'obscurité qu'ils ne pouvaient fuir d'aucune manière. Certes, la méchanceté témoigne de sa lâcheté et se condamne ainsi elle-même. Accusée par la conscience, elle en devient toujours à imaginer le pire. Avoir peur, c'est tout simplement renoncer au secours que procure la raison. Moins on compte intérieurement sur ce secours, plus on souffre d'ignorer la cause des tourments. Durant cette nuit, pourtant privé de pouvoir et sorti des profondeurs du monde des morts, lui aussi sans pouvoir, ces gens dormaient tous d'un même sommeil agité. Ils se voyaient pourchassés par des fantômes monstrueux ou se sentaient paralysés, sans plus avoir la force de réagir, car une peur aussi soudaine qu'inattendue s'était abattue sur eux. Ainsi, ceux qui se trouvaient là tombaient sur le sol et restaient prisonniers d'un cachot sans verrou, agriculteurs, bergers, ouvriers occupés à de pénibles travaux en pleine campagne, chacun était saisi par le même fléau sans pouvoir échapper à son destin. Tous étaient liés par la même chaîne, celle de l'obscurité. N'importe quels sons les paralysaient de peur, le sifflement du vent, le chant mélodieux des oiseaux dans les branches touffus, le bruit régulier de l'eau coulant avec force, le fracas de pierres qui s'écroule, le bond invisible d'animaux à la chasse, le hurlement de bêtes féroces ou encore l'écho retentissant dans les gorges des montagnes. Partout ailleurs, le monde était éclairé d'une lumière éclatante et chacun se livrait à ses occupations en toute liberté. Sur eux seuls s'étendait une nuit oppressante image de l'obscurité profonde qui allait les envelopper au jour de leur mort, mais leur angoisse pesait encore plus fort sur eux que l'obscurité. Sagesse chapitre 18 La colonne de feu Pendant ce temps, une lumière brillante éclairait et fidèle. Leurs ennemis entendaient leur voix mais ne pouvaient pas les voir. Ils les déclaraient heureux de ne pas souffrir comme eux. Ils remerciaient tes fidèles de ne pas se venger des torts qu'ils avaient subis et leur demandaient pardon de leur avoir été hostiles. Au lieu de l'obscurité, tu as donné au tien une colonne de feu pour les conduire sur des chemins inconnus. Elle était comme un soleil inoffensif qui les accompagnait dans leur glorieux voyage. Quant aux autres, ils méritaient d'être privés de lumière et de rester prisonniers de l'obscurité car ils avaient eux-mêmes gardé prisonniers tes enfants. Or, c'est par ceux-ci que la lumière immortelle de ta loi devait être accordée au monde. Nuit tragique et nuit de délivrance Les ennemis de ton peuple avaient décidé de tuer les nouveaux-nés des fidèles et seul un enfant fut sauvé après avoir été exposé à la mort. Pour les punir, tu les as privés d'un grand nombre de leurs enfants et tu les as engloutis eux-mêmes tous ensemble dans les flots tumultueux de la mer. Mais tu avais annoncé d'avance à nos ancêtres ce qui se passerait cette nuit-là afin qu'ils puissent se réjouir avec assurance en reconnaissant la solidité des promesses auxquelles ils s'étaient fiés. Ton peuple savait que cette nuit apporterait le salut pour les justes et la ruine pour leurs ennemis. En effet, tu utilisas les mêmes moyens pour punir nos adversaires et pour nous glorifier en nous appelant à toi. Les pieux descendants de la nation sainte offraient en secret des sacrifices. Ils se soumis d'un commun accord à la loi divine qui veut que les fidèles participent au même bien et au même danger. Et ils chantaient déjà les cantiques traditionnelles de louanges. Les cris discordants des ennemis leur faisaient écho. Partout, on entendait les plaintes déchirantes de ceux qui pleuraient leurs enfants. L'esclave et le maître étaient frappés de la même peine. Le sujet et le roi subissaient la même douleur. Tous ensemble, ils avaient des morts innombrables qui expiraient de la même façon. Les survivants ne suffisaient pas à les enterrer car leurs enfants les plus chers avaient péri en un instant. Jusque-là, ces gens étaient restés insensibles à tout avertissement à cause des pratiques de leurs magiciens. Mais après avoir perdu leur premier-né, ils durent reconnaître qu'Israël était fils de Dieu. La nuit était à moitié écoulée. La paix et le silence régnaient partout. Tout à coup, ta parole puissante surgit du ciel, de ton trône royal. Tel un guerrier impitoyable, elle se précipita au milieu de ce pays maudit, en brandissant ta décision définitive comme une épée tranchante. De la tête, elle touchait au ciel, tandis que ses pieds foulaient le sol. Elle entra en action et sema partout la mort. Aussitôt, les gens eurent de terribles cauchemars, ils furent saisis de frayeurs inimaginables. Ils s'affaissaient à demi-morts, ici ou là, et déclaraient pourquoi ils mouraient. Les rêves qui les avaient épouvantés le leur avaient révélé, afin qu'ils ne périssent pas en ignorant la raison de leur malheur. L'intervention d'Aaron au désert Les fidèles aussi furent atteints par l'épreuve de la mort dans le désert. Un fléau destructeur frappa un grand nombre d'entre eux. Mais ta colère, Seigneur, ne dura pas longtemps. En effet, un homme irréprochable se hâta d'agir pour les protéger. Il prit les armes propres à sa fonction de prêtre, la prière et l'offrande dansant en vue d'obtenir le pardon des péchés. Il fit face à ta fureur et mit fin au désastre en se montrant ainsi ton serviteur. Il réussit à vaincre ta colère mais non par sa force physique ou par la puissance des armes. C'est par la parole qu'il maîtrisa l'exécuteur de ton châtiment en rappelant les engagements solennels que tu avais pris à l'égard de nos ancêtres. Déjà, les cadavres s'entassaient les uns sur les autres. C'est alors qu'il s'interposa, brisa l'assaut du fléau et lui coupa la route qui menait aux survivants. Sur sa longue robe, le monde entier était figuré. Les noms glorieux des ancêtres d'Israël étaient gravés sur les quatre rangées de pierres précieuses qu'il portait et le signe de ta majesté était fixé sur son turban sacré. À cette vue, l'exterminateur fut saisi de peur et recula. En effet, tu voulais donner à ton peuple une simple expérience de ta colère et cela suffisait. Sagesse, chapitre 19 Le passage de la mer rouge Au contraire, les ennemis durent subir jusqu'au bout ta colère impitoyable. Tu savais d'avance ce qu'ils allaient faire. Tu savais qu'après avoir permis à ton peuple de partir et l'avoir renvoyé en toute hâte, les ennemis changeraient d'avis et se lanceraient à sa poursuite. En effet, alors qu'ils étaient encore en deuil et qu'ils se lamentaient auprès des tombes de leur mort, ils prirent une nouvelle décision qui était absurde. Ils se mirent à poursuivre comme des fugitifs ceux qu'ils avaient suppliés de partir. La destinée qu'ils avaient méritée les poussait à cette action extrême et leur faisaient oublier ce qui s'était passé. Il fallait qu'ils subissent pleinement leur châtiment et que rien ne manque à leur tourment. Tandis que ton peuple devait faire l'expérience d'un voyage extraordinaire, ils allaient connaître, eux, une mort surprenante. Toute la création soumise à tes ordres fut façonnée à nouveau et sa nature transformée afin que tes enfants soient préservés de tout mal. On vit le nuage couvrir leur camp de son ombre protectrice et la terre sèche surgir là où il y avait de l'eau auparavant. Au milieu de la mer rouge apparut un chemin praticable. Les flots impétueux firent place à une plaine verdoyante. C'est par là que passa tout ton peuple. Protégés par ta main, ils furent les témoins de prodiges étonnants. Ils faisaient penser à des chevaux au pâturage. Ils bondissaient comme des agneaux en chantant tes louanges. Seigneur, toi qui les sauvais. Ils se rappelaient encore ce qui s'était passé pendant qu'ils séjournaient dans un pays étranger. Au lieu d'animaux, la terre avait produit des moustiques et au lieu de poissons, le fleuve avait vomi des masses de grenouilles. Plus tard, ils virent apparaître des oiseaux nés d'une nouvelle manière. Lorsque poussés par la faim, ils réclamaient une meilleure nourriture pour les satisfaire des cailles montaires à l'or de la mer. Les Égyptiens et la haine de l'étranger. Par contre, ce furent des châtiments qui s'abattirent sur les coupables après avoir été annoncés par de violents coups de tonnerre. Ces gens subirent des peines méritées car ils avaient fait preuve d'une haine de l'étranger particulièrement cruelle. Autrefois, il est vrai les habitants de Sodome avaient refusé d'accueillir des voyageurs inconnus. Mais eux, ils réduisirent en esclavage des hôtes qui leur avaient fait du bien. Le châtiment attendait ceux qui avaient reçu des étrangers avec hostilité, mais à plus forte raison, ces gens aussi. En effet, après avoir fêté les nouveaux arrivants et leur avoir assuré l'égalité des droits, ils les accablèrent par la suite de durs fardeaux. C'est pourquoi ils furent frappés d'aveuglement, tout comme les hommes de Sodome à l'entrée de la maison d'un fidèle Lot. Ils se retrouvèrent dans une obscurité totale et chacun chercha en tâtonnant à retrouver la porte de sa propre demeure. Dieu crée une harmonie nouvelle. Sur une harpe, les notes, bien que gardant toujours le même son, s'associent pour former diverses mélodies. De même, à cette époque-là, les éléments du monde se combinèrent entre eux de façon nouvelle. Ceci apparaît clairement si l'on examine ce qui s'est passé alors. Des animaux terrestres devenaient aquatiques tandis que ceux qui nageaient se déplaçaient sur la terre ferme. Le feu gardait son pouvoir dans l'eau tandis que l'eau perdait sa propriété de l'éteindre. Cependant, les flammes ne consumaient pas la chair des frêles animaux qui allaient et venaient au milieu d'elles et elles ne faisaient pas fondre l'aliment divin pourtant semblable à de la glace qui fond si facilement. Louange finale À tous égards, Seigneur, tu as assuré la grandeur et la gloire de ton peuple. Tu ne l'as jamais négligé. En tout temps et en tout lieu, tu t'es tenu près de lui. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à le partager. Il vous est également possible de télécharger gratuitement la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous retrouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver plusieurs versions audio de la Bible avec beaucoup de ressources pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Tout notre contenu vous est offert gratuitement, mais vous pouvez nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501